La Terre doit ascensionner dans la planète bleue à sa couleur quand elle est vue du ciel. Et cela à cause de l'océan qui représente 71% de sa surface. L'océan c'est 94% de la vie qui se trouve sur la planète bleue. Elle absorbe la chaleur et régule la température sur la terre. L'océan c'est le poumon de la terre, notre plus grande source d'oxygène. Une source de richesse encore inexploitée. Au milieu de l'océan Indien, se trouve un joyau aux multiples couleurs. L'économie exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés. Selon l'économie des Lourdes-Bruns, l'économie maritime terroriste représente plus de 10,5% des PIB. L'Océan présente donc une multitude d'opportunités dans le secteur alimentaire, pharmaceutique et du bien-être. Dans le cadre de la présidence française de la Commission de l'Océan Indien, la France célèbre l'année bleue de l'Océan Indien. A cette occasion, l'ambassade de France à Maurice, avec la collaboration de la Turbine, lance un appel à projets pour le développement d'entreprises innovantes valorisant l'océan, la mer, les littoraux et leurs multiples ressources. Dans le respect de l'environnement, des communautés et des espèces qui en dépendent. Une initiative de l'ambassade de France à Maurice, un programme organisé par la Turbine en collaboration avec la MRC et le DB. Je vous souhaite la bienvenue au nom du groupe UNL. Cela fait plaisir de se retrouver, non plus dans le monde virtuel, mais bien dans le présentiel. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'innovation et d'avenir. J'invite notre hôte, Hector Espinali-Noël, CEO du groupe UNL, pour son mot d'appel. Je suis très heureux de vous accueillir pour le lancement de cet appel à projets relatifs à l'économie bleue. Cette belle initiative de l'ambassade de France à Maurice vise à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat dans les activités touchant à la mer et aux communautés vivraines. Le groupe UNL est honoré d'être le partenaire de ce projet à travers la Turbine, notre incubateur accélérateur d'entreprise. En passant l'économie bleue au cœur de son action durant sa présidence de la COI cette année, la France nous encourage à nous intéresser proactivement aux 2,3 millions de kilomètres carrés d'océans, faisant partie du territoire maurissien. Comment mieux exploiter ses ressources abondantes ? Comment mieux prendre soin de son fragile écosystème ? L'idée de cet appel à projets est d'amener les participants à contribuer, à travers leurs propositions, à trouver des réponses à ces questions. Il y a bien d'autres encore. Pour nous, Mauriciens, l'économie bleue se résume traditionnellement à la pêche, aux touristes côtiers et à la logistique maritime. Au fil des décennies, nous avons réussi une très belle prestation dans les services hôteliers et touristiques, si bien que cette industrie est depuis longtemps une des principales contriburices au PIB et ainsi qu'un des plus importants employeurs du pays. Notre défi, à présent, est d'assurer le même niveau de performance tout en préservant l'écosystème marine. Compte tenu de l'érosion de nos plages et de l'appauvrissement de la vie aquatique dans nos wagons, force est de constater qu'il y a lieu de rehausser notre vigilance pour prévenir une dégradation en accéléré, voire pour inverser la tendance. Le groupe UNL est un acteur économique de premier rang, avec d'importants intérêts, notamment dans l'industrie du tourisme. Nous sommes déjà bien engagés pour minimiser notre empreinte sur l'environnement naturel, social et économique dans lequel nous opérons. La Lombe, par exemple, est un de nos plus importants chantiers d'expérimentation et d'action en faveur d'un tourisme durable. Je serai personnellement très intéressé par les propositions des participants pour rendre notre offre touristique plus attrayante, tout en permettant la régénération de nos wagons. Au-delà du bien-être qu'elle peut procurer, la mer est aussi nourricielle. Là, également, la question se pose, les fruits de la mer se limitent-ils de boissons et crustacés ? La mer qui nous entoure est-elle féconde et en bonne santé. Comment s'y prendrait-on pour booster la capacité de la mer à nous nourrir ? Je constate que nous n'avons pas très loin dans la moisson des océans. Par manque d'ambition, peut-être. Par manque de moyens, certainement. S'agissant de moyens, dans son dernier budget, le gouvernement a annoncé d'importants investissements pour exploiter le potentiel des océans. Voilà qui est le bon milieu pour l'économie bleue à Maurice. Dans cette même veine, le présent appel à projet, lancé par l'ambassade de France et de la Turin, devrait rendre d'autres ressources accessibles aux entrepreneurs de l'économie bleue en participant à l'exercice. Le bien-être et l'alimentation sont justement deux des trois thèmes sur lesquels les participants devront s'exprimer. Le troisième thème les amène à s'intéresser au potentiel pharmaceutique de l'océan. Véritable berceau de la vie sur terre, l'océan possède sur l'eau des réponses à de nombreux produits qui affligent l'humanité. Fondée sur cette conviction, la biotechnologie bleue est un secteur à croissance rapide dans le monde. Quelle pourrait être la contribution des fonds marins mauriciens au patrimoine pharmaceutique mondial ? La question est vaste et les entrepreneurs mauriciens devront sans doute unir leur force à celle de partenaires étrangers pour trouver des réponses pertinentes. Les participants ayant réussi à convaincre le précieux jury seront accompagnés par la turbine pour formaliser leurs idées en propositions d'entreprise. Ce coaching assuré par notre équipe d'experts sera à nos points doutés une expérience enrichissante qui rehaussera les chances de réussir des idées business émanant de la présente initiative. Je suis confiant que l'appel à projets suscitera la participation du plus grand monde. Nous demeurons pour notre part grès à vous accueillir dans notre incubateur d'entreprise pour un accompagnement taillé sur mesure. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Dans ses prose philosophiques, Victor Hugo eut ses mots. L'espace est un océan, les univers sont des îles, mais il faut des communications entre les îles. Ces communications se font par les arbres. Des communications et des arbres, donc, mais aussi un élan, une volonté et des actions, des initiatives. L'année 2021 est une année économie bleue de l'Océan Indien. Soutenue par un dispositif de financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cette année bleue vise à renforcer des énergies régionales en matière d'économie bleue, tout en appuyant la présidence française de la commission de l'Océan Indien 2021-2022. Ce projet concerne non seulement les cinq États membres de la commission de l'Océan Indien, mais aussi certains États riverains de cet océan en tant qu'observateurs, tels que par exemple la Tanzanie, le Kenya, le Mozambique et l'Afrique. Lors de sa présidence de la commission de l'Océan Indien, la France a fait de l'économie bleue l'une de ses principales priorités. Son engagement consiste notamment à réguler l'activité économique liée à l'océan, privilégier la biodiversité marine, travailler sur la résilience des littoraux et des populations côtières. Il importe à la France que cette économie bleue soit inclusive, notamment pour les femmes et les jeunes des pays qui bordent l'Océan Indien. Les trois piliers de cette année bleue sont tout d'abord analyser les anticités. C'est un programme de recherche régional mené par l'Institut de Recherche pour le Développement qui donnera lieu à une publication sur les enjeux économieux dans la zone. Ensuite, sensibiliser et informer des initiatives culturelles autour de l'économie bleue. Et c'est ainsi que, le 17 juillet dernier, une journée de l'économie bleue régionale a été organisée ici, dans cette région de l'Océan Indien. A Moïse, l'Institut français a conçu une émission « Regardes sur l'Océan » qui a été diffusée sur la MDC. Dès lors de novembre, un festival de réalité virtuelle dédié à l'Océan. Troisième piliers, agir et innover. A travers quatorze projets menés par des partenaires dans des pays concernés par le projet, dans un des quatre domaines suivants, la protection de la biodiversité et des écosystèmes, le recyclage des déchets et des traitements des eaux, la résilience côtière et la prévention des risques, la lutte contre la pêche ici non déclarée, non réglementée. A Moïse, nous avons choisi de collaborer avec un incubateur de l'Oricien, la Turine, et de lancer ce soir un appel à projet pour accompagner l'innovation. Cet appel à projet est une proposition de l'ambassade qui souhaite créer une dynamique positive d'innovation à Moïse dans le secteur maritime. Des pôles de compétitivité français contribuent activement à la politique publique de l'innovation en France et en Europe. Ainsi, deux pôles spécialisés sur la mer, le pôle mer Ontario et Atlantique, et le pôle mer Méditerranée, seront des supports d'innovation et d'inspiration pour soutenir l'appel à projets et les entrepreneurs de Moïse. Les projets, retenus lors de cet appel, bénéficient d'un accompagnement de la Turine, officiellement reconnu comme un incubateur et un accélérateur par le Mauritius Research and Innovation Council, le MRIC, sous le programme national SNE Incubator Scheme. Le MRIC s'est également associé à l'initiative et contribuera à la sélection des meilleurs projets et éléments qui participeront à la première phase de préinculation. L'appel à projets fera appel à un juillet composé d'experts anciens et français. Le Mauritius François-Nacalphic Institute, l'Economic Développement Board, le BEDB, le MRIC, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et de l'IFREMER, le Centre national de recherche scientifique, CNRS, des experts techniques français dont Jean-Baptiste Goutier est consultant en charge de ce projet auprès de l'Ambassade de France et évidemment, bien sûr, la Turquie. L'excellence réunit donc ainsi autour d'un programme d'intérêt commun. Les activités qui sont créées dans le cadre de politiques de développement de l'économie bleue sont une source d'innovation, d'emplois, de ressources économiques, de développement du bien-être humain et de développement durable qui concilient développement humain et respect des services rendus dans le cadre des écosystèmes océaniques. Un développement économique et humain responsable à respecter les objectifs de développement durable, les EDD, est sans aucun doute l'unique solution pour nos sociétés, afin qu'elles séparloisent, qu'elles perduent dans un contexte environnement et dans un contexte mondial qui sera de plus en plus hostile à l'espace humain. Le dernier rapport à l'arbre du GIEC, tout récemment nous le rappelle, sur les effets du changement climatique tels que confirmation de l'urgence et de l'action. L'arbre rouge et Nancy. Les pays du sud-est de l'Océan Indien partagent ce même océan et dépendent de ces ressources qui génèrent d'importantes retrouvées économiques. C'est une priorité stratégique pour la COI et pour la présidence française. Je remercie de votre attention. En tant que Ministre de l'Économie de l'Économie de l'Église marine, de la peste et de l'Transformaritim, je suis très honoré d'être associé à mon projet qui a lien direct avec le développement des numériques, dont une initiative qui revient au groupe INR. Je dois avouer que l'Économie de l'Économie de l'Économie met encore un concept très basque beaucoup d'entrepreneurs et les grands publics. En effet, c'est un concept évolutif et multidisciplinaire qui englobe certaines activités historiquement connues, comme la marine manchante, qui a permis à notre pays d'être un point stratégique sur la roue des ingles, qui comprend des secteurs de la peste, mais aussi des secteurs plus innovants et avant d'artistes comme la mûre technologie. La définition la plus récente et la plus claire de l'économie bleue est celle que l'on trouve dans le plan d'action régional pour l'économie bleue, ou paraît, publié par la Commission de l'Océan Récien, avec le concours de la Commission économique pour l'Afrique et les Nations Unies. C'est le document de l'économie bleue qui est différent de l'économie océale, comme émanant les récits, l'ujage des raves et la conservation des océans et des mers, des rivages et des berges, des lacs, des courbes d'eau et des noms. Mesdames et Messieurs, l'économie bleue regroupe aussi un ensemble d'activités humaines qui, d'une part, organisent de manière intégrée, équitable et circulaire la production, la distribution, les chambres et la consommation des biens et des services, ici, des exploitations des ressources aquatiques, peste, biothécologie et énergie alternative, entre autres, ou de législation des supports qui constituent les milieux aquatiques, qui dit transformaritimes, ou d'établir, et d'autre part, concours à améliorer l'état de santé des écosystèmes aquatiques et instaurant des mesures de protection de l'économie bleue. L'économie bleue s'articule ainsi autour de la valorisation des secteurs économiques et des composants écologiques. Comme vous le voyez, l'économie bleue enveloppe aussi beaucoup de concepts, dont le lousse, les énergies alternatives, les touristes, mais la poupière ambinaire reste et doit rester la notion de durabilité et de protection de nos écosystèmes, ainsi que la création d'aires marines protégées. Le tour, dans un contexte général, des changements climatiques, afin de ne pas répéter les erreurs du passé et de construire notre résidence climatique. A ce propos, je veux dire à remercier tout particulièrement le gouvernement français, à travers son excellence, Madame Florence, ambassadeur de France, qui, à travers l'Asgence française des développements, a fourni l'assistance nécessaire, à travers les volets d'appui d'Adapt-Action, pour le renforcement des capacités et à la gouvernance climatique, pour la consolidation, la mise en œuvre et les suivis des contributions déterminées au niveau national. Cela permettra de définir la vulnérabilité de notre ville et de nos écosystèmes marins. Je tiens aussi à souligner le support apporté à la première expédition océanographique, sur le plateau des mascarins 100% mauriciennes, à travers l'OMG, au Céan-État. Cette expédition nous permettra d'accroître nos connaissances et de développer l'économie, bleue en dupliquant les divers secteurs de notre pays, rédonnant ici à notre public une nouvelle perspective et permettant à nos jeunes de contempler la vie différente. Mesdames et Messieurs, dans les sièges de la pandémie du Covid-19, l'économie a pris une autre dimension, puisqu'il y a la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire, le maintien de l'emploi et la durabilité qui guère désormais parmi le plus fort priorité de notre programme de développement, ceci et tout. Dans un contextif de l'économie de plusieurs pays étagé, mon ministère s'est engagé pleinement pour pouvoir les secteurs traditionnels de l'économie. A travers des mesures phares qui concernent la peste, avec l'attribution de plus de 500 nouveaux cas aux pécheurs artisans. Aussi, l'allocation pour le bonheur de Badweza-la-Bruns, qui est une mesure unique dans le monde, a connu une augmentation dans les budgets de 425 à 475 pays pour nos pécheurs artisans. Il faut aussi souligner que le gouvernement accordera, ça aussi une première, un montant de 52500 aux pécheurs artisans noachés depuis les 65 ans, qui souhaiteraient prendre la retraite. Bien, vérité, je dois le dire, une première ligne d'Aurice encore dans ce secteur-là. Mesdames et Messieurs, la restauration de l'eau n'a pas de meilleure priorité du gouvernement. L'Institut géocénographique de Maurice, en collaboration avec la bio-pêcherie de ce secteur de mon ministère, a dispensé une formation à 105 pêcheurs pour la plantation de coraux. Dans cette même ligne, mon ministère se lancera dans la formation de plus de 1000 pêcheurs, à travers les lignes pour la plantation de coraux, qui coûtera environ 25 000. Prochainement, nous allons établir le bateau de s'ancrer dans nos lignes pour mieux protéger nos coraux. Et nous n'avons aucun nouveau permis de pêche de sévare délivrée pour la pêche de nos lignes. Alors, là, l'albaine de l'écheperie de ce secteur de mon ministère pense actuellement sur le ré-ensémencement de nos lignes avec des albains, qui sera bénéfique pour le ré-plénissement des nouveaux, afin que nos lignes ont dédié une frillière. C'est-à-dire, comme si un incubateur, comme vous l'avez dit, s'est bien prononcé, alors, nous, je pense que c'est grand temps pour prendre des mesures drastiques sur le conseil de mon amour. La coéquence de chèque aussi, une partie intégrante dans le développement des lignes pour l'apport, une contribution civile relative à la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des millions de personnes dans le monde. D'ailleurs, à Maurice, la paix marine des maillots, en est la preuve du potentiel plus haut d'avant de ce secteur de lignes. Parallèlement, mon ministère possède très bientôt un expression d'intérêt pour quatre projets d'aquaquaculture hors l'année. Ce matin, j'ai eu une session de travail avec plusieurs stakeholders, comme mon ministère compte revoir sa politique pour le droit de PMI pour les barachois. Nous comptons finaliser la politique concernant les barachois dans le plus breveté. Mesdames, Messieurs, mon ministère entamera très prochainement des études sur nos ressources marins inexploitées, telles que la peste de l'angoisse, des crabes. Aussi, il y a la politique qui est faite en 1976 concernant l'éducation dans les îles grosses fracraies. Alors là, je peux aussi comprendre que la compagnie bière s'est lancée dans la production de l'huile de poisson, qui est un supplément bénéfique pour la santé. Alors, nos amis opérant dans la peste, ces milliers d'Israël ne sont pas en reste. Prochainement, mon ministère mettra à la disposition des facilités telles que des glaçons pour la préservation de la brise, et aussi des appâts. Nous avons aussi amendé les fiches et les marines des sources actes pour croyez les permis au bâcho des pèses en fil de verre depuis le 24 mai. Ceci afin de mettre un terme à une pratique discriminatoire qui consistait à croyez des permis de pèses aux opérateurs étrangers et non à l'aide aux opérateurs étrangers. Le développement et la modernisation de nos flottes de pèses en fil d'un art et la formation de nos pêchers en fil d'un art qui devraient apprendre à se réinventer dans un contexte difficile, c'est un défi majeur pour nos ministères. L'économie bleue concerne aussi le développement du secteur du tourisme, des croisières et des services offerts aux bateaux commerciaux visitant notre région, même si les initiatives demeurent un nouveau « challenge » pour l'économie bleue concerne aussi le « bankoring » et le « ravitaillement » de l'économie bleue concerne aussi le « bankoring » et le « ravitaillement » de l'économie bleue, la seule type de port déjà plus de services tel que le « soukaz » entre autres. Prochèlement, Maurice sera député d'un nouveau port, le Pest à Pôle, de plus la « maruchère chiqueline » et mon ministère pratiquant le deuxième bateau pour décider à la région de Plans, Érodry et Agadé. Mesdames et Messieurs, j'ai une pensée spéciale pour nos amis des marins. Quand on parle de la mer, on ne peut pas extraire les marins. Ils font un métier le plus difficile au monde. Le conseil d'administration, de l'institut d'agriculture, en collaboration avec la Mauritius et l'agriculture, de l'économie socialétique, sont en train de mettre en place des dispositifs innovateurs pour le bien-être. Des marins tels qu'une salle de sport, des véhicules seront mis à la disposition pour des expériences et des sorties à travers les numériques. Je souhaiterais aller plus loin et de citer qu'aujourd'hui nous sortions des sensations. Il nous faut nous lancer vers la réunion et nous nous vendre dans le développement de nouveaux secteurs qui nous permettront de rélever notre économie de façon différente, inclusive et durable. Il n'était pas impératif de bâtir de nouveaux piliers. Je crois que l'économie communique représente cette opportunité qu'il nous faut saisir et qui permettra à notre économie de rebondir et de grandir en diversifiant nos activités et en nous disant de façon durable, bien sûr, les ressources que la nature, comme le cité, comme le juste qui est allé meuf, les ressources que la nature nous a donné, nos océans, ces 2.30 millions de kilomètres carrés des zones économiques, qui nous entourent, ces trésors bleus. Il nous faudrait que ce soit une évolution de rester simple. C'est pour cette raison que je trouve inacceptable que nous soyons toujours dépendants. Sur l'importation des fruits de mer, ça va vous surprendre qu'ils représentent plus de 60% de notre consommation locale. Pour moi, vraiment, moi je trouve ça inacceptable, dépendant. C'est ça que j'ai vu avec des légers qu'on a appris, sur le, avec la technologie du verre, vous avez essayé de prendre l'avantage, pour que nous, aller nourrir sa nourriture, parce que là, quand on regarde, on a les flottes de l'Union Européenne, et puis il y a tous les chinois, les apeliers, les termes de l'Union Européenne qui sont là, qui profitent de notre zone économique que tout le monde sait, de quoi je crois. Il faut aussi faire ressortir que les outiliers à la nourriture s'achètent les fruits de mer, avec les fournisseurs qui importent ces produits. Et cela représente un manque à gagner pour nos pêcheurs de l'Union Européenne. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à nos pêcheurs, de se réinventer en proposant les prises aux outiliers. De même que les outiliers, s'ils pourront le faire pour nous en plus plusieurs. Dans ce contexte, je ne peux qu'accueillir favorablement l'initiative de recours, M. Stéphanie Meur, avec le lancement officiel, et l'appel à vos projets autour de l'économie publique que vous avez blessée. Ces activités permettront à nos jeunes de prendre connaissance du potentiel réel de l'économie publique, comme secteur innovateur, avec l'application des nouvelles générations d'entrepreneurs éco-responsables qui nous permettront de travailler du commun accord en faisant équipement avec le gouvernement, les ONG, la population et les autres acteurs de ce que j'ai fait pour vous, pour la construction de cet édifice, pierre par pierre. Mesdames et Messieurs, j'ai aussi une pensée pour nos amis Rodrigues. Bien sûr, pour les Insigni-Multi et les SID innovatrices dans le domaine de la peste, telle que la mise en vocale des milles, comme tout le monde le sait, entre quoi Rodrigues, on ne peut pas oublier les villes d'aéronique, entre autres. Pour aider les entrepreneurs en air, après qu'ils concrétisent les SID et les entreprises en phase de démarrage, à diminuer les sociétés fournissantes, les conspères. En tant que ministre responsable de l'économie, je souhaiterais apporter ma contribution en proposant quelques idées telles que la culture d'arbres, quand on parlait de la pharmaceutique, non seulement pour la mise en position, mais les arbres, c'est aussi pour les compétences artistiques. La culture des perles, la culture d'huile, la culture du crabe, bien sûr, la transformation du poisson, plus communément appelée le disprochessing à Maurice. Et aussi, on voit que les aquariums ne le douce, pourquoi pas? Aquariums pour les poissons de mer. L'exploitation, il y a seulement deux ou trois que les pratiques d'ici à Maurice. L'exploitation des poissons d'ornement à poissons de mer. Ils exportent, c'est vraiment... Quand je vois le prix, il y a 50 000 jusqu'à 900 000 euros de pire, de poissons, comme on dit, de poissons d'ornement de l'île Maurice. L'exploitation aussi de nous, de Camarons et de Bérirous, qui a pris, ils sont vraiment extraordinaires. Pour terminer, je tiens à féliciter en point de vue le groupe INR de la Turbine, la palette Turbine du Turbine. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce programme d'innovation et de ce programme de la Turbine, un incubateur qui a d'ailleurs fait place sous le soleil nourricien. Le lancement de cet appel à projets, axé vers l'économie bleue, témoigne de la dynamique que nous avons impulsée sur l'innovation, mais surtout sur l'entrepreneuriat dont vous vous êtes comparé. Nous devons continuellement accompagner les jeunes auteurs de ce projet à se connecter aux opportunités du marché, ainsi vers le développement d'entreprises innovantes. Un incubateur est un outil précieux pour l'accompagnement des projets, et donc pour leur viabilité. À votre initiative et à ce titre, et le plan, l'innovation qui fait le thème de cet événement aujourd'hui, c'est quoi ? On parle beaucoup de l'innovation, mais qu'est-ce qu'on comprend par l'innovation ? Pour faire très simple, c'est la possibilité de développer de nouveaux produits, ou de nouveaux services, ou même de nouveaux processus, dans le but de faire mieux en termes de bénéfices, de coûts, surtout, d'efficience de la vitesse de production, ou de vitesse d'opération. Mesdames et messieurs, le développement économique et social à Maurice, comme dans le monde, est de plus en plus influencé par le changement technologique, la digitalisation, mais surtout l'innovation. Le gouvernement, de par son programme gouvernemental, œuvre non seulement pour une île intelligente et connectée, innovante et inclusive, pour combattre la fracture numérique, mais aussi plus respectueuse de son environnement. C'est la question du commun ministre, d'une île que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, pour nos enfants, pour l'avenir. Une île innovante, agile, mais avant tout, une île où il fait bon vivre. Nous avons placé l'innovation au cœur de l'agenda politique et économique. Cette volonté politique, justement, est une des clés de la transformation de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons en sorte de donner des outils et des facilités qui permettent aux jeunes, aux startups, à nos entreprises, nos universités, nos incubateurs, nos chercheurs, de s'implémenter et de se développer à Maurice, et bien sûr d'y créer des opportunités d'affaires et d'emploi. Chers amis, mon ministère qui dirige de nombreux projets ont été axés sur la digitalisation des services gouvernementaux. Il va de soi que les technologies émergentes seront les outils qui nous permettront de construire l'innovation de demain. Nous faisons en sorte de les appliquer dans toutes nos politiques publiques. Récemment, le gouvernement a passé le droit au Parlement. Le Colossus Imaging Technologies Council Act. Et le but, c'est pour créer et mis sur pied le conseil qui aura comme tâche d'examiner l'évolution des affaires et de mener à bien l'introduction de technologies de vente nouvelles et émergentes pour faire avancer tous les secteurs de notre économie. Ceci sera un outil déterminant pour vous, surtout les jeunes entrepreneurs. Mesdames et messieurs, comme annoncés par son excellence, madame l'avancatrice, le Mauritius Research in the European Council, MRIC, est l'organisme par qui opère sous l'égide de mon ministère. Et depuis août 2021, le mandat du MRIC a été élargi à travers la Finance Bill. Ce nouveau mandat permettra au conseil d'administration non seulement de mener des recherches appliquées dans les domaines stratégiques de priorité nationale, mais également de favoriser des partenariats durables dans la recherche et surtout l'innovation par l'initiative collaborative. Le National SME Incubated Scheme, NSIS, est un bel exemple d'un tel partenariat. Ce programme national d'incubateurs, lancé en 2017, encourage la création d'entreprises innovantes. L'objectif ultime est d'encourager la collaboration entre les parties prenantes concernées pour créer un écosystème entrepreneurial, Tura, visant à favoriser la création d'entreprises innovantes, la création de nouvelles connaissances et de la valeur ajoutée, mais surtout de la richesse. Le NSIS adopte une approche holistique visant à donner un nouvel élan au secteur des PME à Maurice en termes de création d'entreprises innovantes. Actuellement, la rubrique accompagne six activateurs activités. Verdevengers Limited, La Plage Factory Limited, Mauritius Africa Fintech Hub, Liener Oak Solutions et Thierville Innovateur Limited. Le partenariat entre la Thierville et l'Amérique a débuté en 2007. Cette collaboration a permis le traitement de plus de 162 projets d'une valeur globale de 106 millions d'euros, avec un apport financier de l'Amérique. Cette collaboration se consolide au fil du temps. Cette collaboration a résulté à 7 success stories, on appelle, et il est souhaité que ce nombre augmente progressivement. Mesdames et messieurs, les Maurits disposent d'une zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés. À ce jour, l'économie maritime de notre République représente plus de 10% d'un PIB. C'est pour cela l'idée aussi d'avoir un ministère de l'Économie bleue pour pouvoir voir plus large, et mon collègue fait un terrain formidable dans ce sens. Le gouvernement missionne dans un avenir proche de doubler l'apport du secteur maritime à notre économie, avec une stratégie robuste, orientée vers ces différents sous-secteurs, en approchant bien sûr les technologies émergentes. Mesdames et messieurs, je suis heureux de confirmer que les actions que nous menons aujourd'hui s'inscrivront pleinement dans les efforts entrepris afin de promouvoir l'innovation. Je ne saurais conclure mon intervention sans vous remercier d'absorber pour cette belle initiative, ainsi que le groupe ENL, l'Institut français de Maurice et bien sûr l'Ambassade de France pour leurs apports et leurs soutiens. Avec ces quelques mots, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout plein de succès dans vos démarches. Merci de l'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !